... ... 40 ans, 40 ans. La voile chez Generali, c'est l'ADN. C'est un engagement qui est sans commune mesure et qui est unique dans le domaine de la voile. C'est notre terrain de jeu légitime. L'assurance maritime était à l'origine de l'histoire de la compagnie. Generali, dans le milieu du solitaire, dans le milieu du Figaro, c'est un peu comme Ferrari, c'est un peu un mythe. On ne peut pas être branleur et skipper Generali comprend, je pense. Sous-titrage ST' 501 J'ai été le premier coureur marin sponsorisé, parrainé par la Concorde. Jean-Paul d'Autriche, qui était le directeur de la course de l'Aurore, téléphone à mon supérieur et lui dit « On vous propose de mettre un bateau dans la prochaine course qui porterait votre nom. Ça vous coûterait, je crois que c'était 5 000 francs. On a le bateau et le skipper à votre disposition. » Et moi, je dis « Oh, c'est super ! » Bon. On va voir le boss qui dit « C'est d'accord. » Et voilà. Comment on met un bateau Concorde, en 1975, avec Bruno Lulven, dans la course de l'Aurore. J'ai été gâté parce que je n'ai pas eu à faire de démarche. J'ai eu à chercher ni un bateau, ni un sponsor. Quand je m'étais rendu compte, moi, sur place, ce que c'était que cette course, j'avais été quand même très admirative de ce qu'il faisait. Donc je pense que ça, ça avait été quand même important pour la suite des événements. Si on regarde le parcours de chaque skipper Generali Concorde, on va trouver quasiment tous les grands noms de la voile française. Quand moi, je suis arrivé, les avant-vidégoristes, Damien Sabatien, Linn Gauthier, François Lamion, qui pour moi étaient des rockstars de la voile. Donc, voilà, je n'ai pas été travailler pour je ne sais pas qui. Quelque part, à cette époque-là, je suis rentré dans ce qui se faisait de mieux. Je n'aurais jamais pris un très bon marin avec lequel je n'avais pas de feeling. Gilles Lebeau, un poète qui fait du bateau. Luc, c'était le beau ténébreux. Petre Kelly, ce que j'ai bien aimé, c'est son mauvais caractère et la réputation qu'il avait de très, très mauvais caractère. Alain Gauthier, il a un espèce de sixième sens, comme avait certainement Tabarly. François, garçon très, très bien élevé, la grande classe. Damien Sabatier, il m'a écrit en me faisant une demande en mariage. Donc, bien sûr, j'ai craqué. Pascal Biduguri, plus têtu que les Bretons, c'est les Basques. Il faut connaître le mode d'emploi. Yann était tout en coup de tête, très sanguin, très émotionnel. Nicolas, pour moi, c'est le petit prince. Très méticuleux, il est très réfléchi. Isabelle, je dirais que c'est une âme de fer dans une petite poupée Barbie. C'est une sacrée nana. Tu fais ton plaisir, hein ? Tu fais ton plaisir, hein ? Allez, à donc. Ah, Laura ! Si je n'avais pas rencontré Laura, c'est sûr que j'aurais arrêté ma carrière là parce que j'en avais marre de dépenser plus que ce que je gagnais. Donc, du coup, à un moment donné, ça lasse. Et puis, on a envie d'autre chose. Et puis, Laura est arrivée. Alain, après l'arrivée de Figaro à Quiberon, est-ce que tu pensais que ton rêve tour du monde allait se réaliser et à plus forte raison avec Concorde ou plutôt Générali Concorde ? Alain Gauthier, un lorienté de 27 ans, prend vraiment conscience de l'ampleur et de la concrétisation de son rêve. Vendée Globe Challenge, le défi absolu, la course extrême. Dans tout ce que j'ai vécu dans le sponsoring, c'est mes émotions les plus fortes. Je suis parti la fleur au fusil avec un bateau à peine prêt. Bon vent, Alain. La Concorde est derrière vous. Avec très peu d'expérience de ce type de bateau-là. C'est pour moi un souvenir impérissable. il y avait une lumière magnifique. On a vu partir tous ces mecs avec leur bateau et je me suis dit, est-ce qu'on va voir revenir Alain ? On était quand même dans l'angoisse permanente, surtout quand j'ai su qu'Alain avait des problèmes avec une barre de flèche et que son main risquait de tomber. Après, tout le tour, tout le reste, ça a été, est-ce que ça va tenir ? Ça a été une sacrée expérience que je termine à la sixième place au bout de 132 jours de mai. Mais, j'ai terminé. Donc, quand il est arrivé au sable, on pleurait tous les deux. C'est le sponsor le plus fidèle. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent dans la course au large et en particulier dans cette course hors Figaro, je ne crois pas qu'il y ait eu d'équivalent. On n'a jamais signé un contrat de sponsoring. Ça a été, je te sponsorise, voilà, c'est ton budget et tu y vas. Il y avait beaucoup d'affectifs, beaucoup d'humains et beaucoup de fidélité. Pendant 13 ans, on m'a offert la possibilité dans ma carrière de passer de jeune loup à marin confirmé. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas avoir gagné cette satanée solitaire sous leur couleur. Le marin Christine Lann fait perdurer l'esprit qui avait ancré Laura Vergne. J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une famille, en fait. J'espère être quelqu'un qui est plus qu'un sponsor. Parce que je crois que ces gens-là, ils vivent des choses tellement dures que quelque part, il faut être exigeant et en même temps, il faut être proche d'eux, se montrer qu'on sera là quoi qu'il arrive. Opération d'évacuation en cours sur le Vendée Globe, le skitter. Yann Eliès s'est gravement blessé à une jambe. Son bateau est en pleine mer à 1500 kilomètres des côtes australiennes. Et là, c'est terrible parce que vous... Quand on est responsable communication, normalement, on doit être capable de porter l'image de l'entreprise face aux caméras. Mais là, c'est autre chose qui se passe dans ma tête. Yann, je l'ai mis sur l'eau, il avait 18 ans, 20 ans. Et c'est mon petit poulain. Tout d'un coup, c'est marrant. Je pleure. Je dis, il faut aller chercher... Merci d'aller chercher mon petit poulain. Et là, évidemment, tout de suite, il y a comme une espèce de famille qui se rassemble. Et à partir de ce moment-là, je me suis toujours dit qu'il fallait qu'on continue à être là autant qu'on pouvait pour essayer de le sortir de la panade où on s'était mis collectivement. La première compétition, c'est de renaviger le plus vite possible. C'est passer de l'état de fauteuil roulant à un marin qui est capable de gagner la solitaire du Figaro en six mois. C'est une sacrée compétition, quoi. Ouais, normalement, c'est moi la première et on a quoi ? Je sais quoi. On va t'arrêter de connaisser, quand même. Aujourd'hui, on a deux voiliers. On a un voiliers qui est skippé par Anna Gauthier, un autre qui est skippé par Isabelle Liochecœur. On a décidé d'avoir un garçon et une fille durablement qui portent nos couleurs avec deux bateaux. Quand le projet a été annoncé chez Generali, moi, j'ai été vraiment touchée par l'accueil des collaborateurs et des messages qui ont été envoyés à Marie-Christine Lann justement pour la féliciter, la remercier d'avoir lancé un projet de parité quelque part. Isabelle Liochecœur, elle est incroyable puisque je m'en disais une fois, parce que j'ai aussi la chance de faire de la voile avec elle, comment on faisait un empannage sous spi en solitaire. Elle m'a fait ça en l'espace de 20 secondes. Je lui ai demandé de me le refaire. Je n'avais même pas vu l'enchaînement des gestes qu'elle faisait. Alain Gauthier, d'abord, c'est une légende. Je sais qu'il n'aime pas qu'on me dise ça, mais... Qu'est-ce qu'il a, mon âge ? C'est quand même quelqu'un qui a gagné beaucoup de courses, qui est incroyablement respecté dans le milieu. Le sponsoring, ce n'est pas que miser sur quelqu'un qui peut gagner, c'est aussi démontrer qu'on partage des valeurs essentielles. Être capable de rempiler pour son sponsor d'il y a 25 ans ou 27 ans. Je ne sais pas s'il y a un autre exemple. Peut-être ce sera le seul. Je n'en connais pas d'autre, en tout cas. On aimerait que la place de la voile soit une place qui soit plus forte dans l'ensemble du groupe. On a 65 millions de clients dans le monde, on a 78 000 collaborateurs. J'aimerais qu'un jour, Generali, s'engage dans une aventure qui fasse vibrer le groupe tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada